... Alors tu publies en cette rentrée littéraire aux éditions Actes Sud ce très beau roman, roman Lèvre de Pierre la terminologie roman a posé problème à un long moment tu nous en parleras aussi roman étonnant où, contre toute attente, deux vies singulières s'entrelacent, s'appellent et se répondent alors plus que jamais, je pense que cette fiction pose la question du regard de l'écrivain sur la grande histoire et la part d'intime qu'il peut s'autoriser à y glisser car à bien des égards, l'héroïne, qui se prénomme Dorit c'est un peu toi et l'autre héros, c'est un peu, même beaucoup, le monstre cambodgien Pol Pot Pourtant tu oses le rapprochement entre le tyran génocidaire et celle qui, tu le dis toi-même à un moment dans ton livre est souvent ton double littéraire Dorit tu nous diras pourquoi il t'a semblé si nécessaire de mêler ces deux voies en apparence si éloignées pour écrire ta partition et tu nous diras aussi sans doute quel vertige, je me trompe peut-être, chez toi le contrepoint a pu générer parce que se rapprocher de Pol Pot, ça va pas de soi quand même alors c'est la deuxième fois que tu nous fais l'honneur et le plaisir, la joie de venir au théâtre de la Reine Blanche on en est très heureux car ton oeuvre littéraire de premier plan est une pépite rare une formidable métaphore de nos temps troublés, violents, en quête de réponse alors je ne sais pas si l'œuvre de Pierre est une réponse à notre effroi mais je sais que ton roman, sa construction et ses images posent les bonnes questions alors relativement à cette problématique de la construction le livre commence par une sorte de prologue que tu as intitulé le grand écart le grand écart, le grand écart c'est la joie de danse c'est la joie de danse est-ce que tu peux nous expliquer la fonction assignée à ce prologue et de quel grand écart s'agit-il ? voilà, merci Cécile très heureuse d'être là à nouveau et la première chose à dire peut-être au sujet de l'œuvre de Pierre c'est que le livre tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas du tout, ne ressemble que de façon extrêmement lointaine au projet que j'avais au départ, il y a deux ans quand j'ai commencé à travailler, je me suis embarquée dans quelque chose de très 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 différent et en fait je me suis cassée les dents exactement à cause de ce grand écart qu'est-ce que ce grand écart ? c'est vraiment l'écart entre la société cambodgienne et la nôtre et quand on dit entrelacement, comparaison entre ces deux destinées etc quelle idée est singulière, étrange, ça a fini par être ça effectivement mais comparer c'est aussi, c'est pas seulement constater les ressemblances c'est vrai que j'étais motivée, mobilisée par les ressemblances stupéfiantes pas très nombreuses mais quand même très surprenantes entre Pol Pot et moi quelqu'un a dit à un moment donné que je pourrais l'appeler « touche pas à mon Pol Pot » non c'est pas une blague vraiment mais c'est aussi les différences, comparer c'est parler des différences c'est pour ça que lorsque certaines personnes juives disent « non non non, l'holocauste ou la Shoah est incomparable, il ne faut jamais la comparer à quoi que ce soit, c'est vraiment un truc… comparer ça ne veut pas dire que c'est identique comparer c'est dire aussi par exemple que c'est pire que… etc. donc ici c'est aussi pour dire la différence entre nous est incommensurable pour une raison très simple c'est que nous venons de cultures et d'histoires radicalement disparates et je crois que je ne me rendais pas compte à quel point c'était radicalement disparate donc ça veut dire par exemple que je ne pouvais pas prendre un Cambodgien contrairement à Malraux qui n'a pas eu de mal du tout avec sa condition humaine prendre un Cambodgien comme personnage de roman pourquoi ? parce que les Cambodgiens à la différence de nous tous ne se vivent pas comme des personnages de roman et nous nous vivons comme des personnages de roman nous nous racontons, nous sommes dans une société individualiste depuis quelques siècles et nous nous racontons notre vie, notre histoire avec toutes ces vicissitudes comme des romans comme des romans je pourrais élaborer longuement là-dessus, je ne vais pas le faire je vais vous lire un petit extrait de Grand TK mais juste pour dire par exemple un enfant Cambodgien, je parle de l'époque de Pol Pot mais ça a donc duré des siècles et des millénaires jusqu'au village où il est né et c'était encore le cas on ne fait pas son anniversaire, on ne sait pas quand il est né, on ne note pas particulièrement le jour de sa naissance les gens sont bouddhistes et c'est un bouddhisme Theravada, pas du tout le même que le bouddhisme qui accourt en Inde et je pense que les occidentaux se font beaucoup d'illusions sur le bouddhisme en général toujours est-il qu'en Cambodge, le bouddhisme Theravada est une version très sévère très dissolutrice, dissolvante de l'identité l'idée c'est de ne pas exister, l'idée c'est vraiment de cesser d'exister on se fonde d'abord le jeu, si tant est qu'il y a eu un développement de jeu dans le nous et ensuite dans le cosmos, dans le grand tout enfin l'idée c'est quand même de ne jamais, de ne pas renaître, de ne pas avoir à renaître c'est ça le but de l'opération mantra, méditation, etc. et quand on se rend compte de ça, on est moins surpris, alors que j'ai été très surprise au début de constater qu'il n'y a pas du tout de ronde à Cambodgique, il n'y en a pas la raison de cela c'est aussi le génocide qui a anéanti tous les intellectuels mais les intellectuels des Cambodgiens, dans la mesure où il y en avait, ils s'occupaient des textes bouddhistes ils ne s'occupaient, ils ne faisaient pas de romans, même avant le génocide et ensuite après, comme ils ont absolument zigouillis tous les gens qui portaient des lunettes pour être sûr de ne pas rater quelques intellectuels il avait une dente contre les intellectuels et j'ai essayé de comprendre pourquoi alors, en fait après, quand ils se sont relevés du génocide le monde avait basculé dans le numérique et donc les jeunes d'aujourd'hui qui sont un peu éduqués, qui sont désireux de s'exprimer, ils vont s'exprimer par l'image et Ritipane, avec qui j'en ai discuté, m'a confirmé cela, il m'a dit oui, il y a quelques individus qui s'appellent des romanciers et qui, voilà, ça date d'avant le génocide des années 50 ils continuent de pondre des trucs, mais à toute fin de suite il n'y a pas de romans et on a du mal à imaginer ça, en fait, une société sans roman et du coup, je n'avais pas le droit de me projeter dans n'importe quelle personne là-bas parce qu'ils ne sont pas des personnes comme nous c'est étonnant ça, c'est vertigineux, vraiment, j'ai envie de s'en convaincre j'ai beaucoup tangué à réfléchir à tout ça et finalement, alors pourquoi est-ce que Pol Pot, c'est celui en qui je pouvais me projeter contre tout à l'heure ? Alors, pour ce grand écart, peut-être que tu peux lire de là à là ? Après de longs mois de changements de cap formels, romans, essais, récits et des glissements de terrain m'ayant amené plusieurs fois au bord du renoncement autant d'avatars de la résistance car je le sais bien, un blocage qui semble lié aux aspects formels du travail reflète presque toujours la peur de toucher à certaines matières intimes et inflammables qui pourraient vous exposer à la figure je repris pour la énième fois mon journal de 2008 où j'avais fait un voyage au Cambodge au début de l'année 14 janvier les sourires du roi Jayavarman à Bayon épousent les sillons des banustres de pierre sa tête est partout intégrée aux épaises colonnes sombres sur chacun de leurs côtés ils nous regardent d'en haut en souriant face et profil Big Brother du 12ème siècle Lèvres de pierre, lèvres de pierre sourire radieux mais absent bienveillant mais vide omniprésents de même sur les statues du Bouddha et toutes les photos de Paul Pott Fin de citation de mon journal de l'époque Soudain je frémis je venais de tomber sur le seul Cambodgien en qui j'arriverais peut-être à me projeter idée folle et pourtant la seule possible non pas Paul Pott, chef d'Etat mais l'enfant, l'adolescent et le jeune homme qui s'appelait encore Salotsar il se trouve que j'ai moi aussi un pseudonyme Dorit seulement à l'inverse du dictateur cambodgien je ne l'utilise que dans mes textes autobiographiques il n'était pas impossible que malgré leur dissemblance flagrante oui je dois ajouter que le mot monstre ne fait pas du tout partie de mon vocabulaire il n'y avait de monstre qu'humain donc on veut dire monstre c'est toujours un truc comme si ça sortait de l'humain comme si c'était du côté de l'animal ou des sous-humains ou outre-humains je ne sais pas et il n'y a de monstrosité que dans l'humanité le monstre monstraré c'est ce qu'on montre du doigt aussi c'est ce qu'il y a de remarquable c'est ce qu'il peut faire l'objet de la fiction et c'est ce qui t'a arrêté pour cette histoire c'est sans monstre oui je ne l'appelle jamais comme ça mais bon c'est vrai que je m'occupe plutôt de ces années de formation et des miens aussi formation érotique et politique alors tu dresses point par point la liste de toutes les ressemblances malgré tout entre les deux personnages et tu conclus le mot monstre revient deux monstres en somme deux enfants dévorés par la peur puis par la rage deux bouches sur lesquelles flottent en permanence un sourire trompeur quatre lèvres de pierre alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet cette identification elle existe hein à l'un des plus grands génocidaires de tous les temps est-ce qu'elle ne t'a pas fait perdre pied à un moment et si tel a été le cas quelle forme de résilience j'imagine cherchais-tu en optant pour un tel rapprochement avec quel feu as-tu joué ? est-ce que ça a dû être... ce n'est pas ça qui m'a donné le vertige parce que justement je ne m'occupe pas du génocide à la limite je cesse de m'intéresser à ça quand il prend le pseudonyme Pol Pot qu'il a déjà 40 ans à ce moment-là et il disparaît en fait c'est le contraire de quelqu'un comme Staline ou Hitler qui est toujours sur le devant de la scène qui est dans un culte son peuple est dans le culte de la personnalité se fait représenter et citer partout Pol Pot disparaît totalement pendant des années il est en clandestinité il prend le maquis il organise les Khmer Kouch il prépare la prise de pouvoir et puis même après la prise de pouvoir il reste invisible pendant plusieurs années donc ce que j'ai décidé de faire après comme je le raconte après beaucoup beaucoup de tâtonnements et de désespoir mais c'était un désespoir formel j'insiste en avouant que le désespoir formel est souvent lié à des... c'est qu'on a peur en fait d'aller voir des choses trop douloureuses le douloureux était du côté de la vie de Dorit c'était pas du côté de la vie de Pol Pot c'est pas pour dire que je n'ai pas été totalement effarée atterrée hallucinée en lisant parce que c'est vrai que je me suis gavée de récits de cette histoire pendant plusieurs mois c'était beaucoup en anglais d'ailleurs la plupart des livres sont plutôt en anglais et il y avait plein de choses que je ne savais pas et donc on peut toujours se sentir découragé comme ça mais le... oui c'était... en fait la remise en cause de ce livre a fini par être une remise en cause de... de nos certitudes occidentales justement de l'idée notre idée de l'empathie une chose que j'ai beaucoup formulée explorée moi-même dans l'espèce fabulatrice l'empathie littéraire et tout ça et plus j'avançais plus je me disais mais... c'est tellement... c'est tellement étrange qu'on est absolument sûr de notre droit d'écrire et de dominer le monde et on ne... l'inattendu pour moi c'était la responsabilité occidentale dans la tragédie cambodgienne donc juste pour résumer dans deux mots j'ai vécu... je parle de la période de ma vie entre 15 et 25 ans que j'appelle entre vierge et épouse période de la vie des femmes qui n'existaient pas ou théoriquement n'existaient pas pendant longtemps n'est-ce pas ? et... donc chez moi il se trouve que ça a duré exactement 10 ans la première moitié de cette période j'étais aux Etats-Unis et pendant ces années-là donc de 69 à 74 on va dire les Etats-Unis ont mené une campagne de bombardement hallucinante sur le Cambodge c'était une guerre secrète personne n'était au courant mais ils ont lâché sur ce petit pays neutre avec lequel ils n'étaient pas en guerre plus de tonnages de bombes que sur toute la voie pendant toute la durée de la seconde guerre mondiale et j'essaie de... c'est pour ça qu'il y a des petits apartés en italique dans la partie dorite où je mentionne que pendant qu'elle s'occupe de ses boyfriends et de ses études et de qui est-ce que j'ai assez d'argent pour faire ci et comment je vais m'arranger et de qui je suis amoureuse enfin ça c'est nos vies comme roman son pays là où elle habitait était en train de massacrer des Cambodgiens parce que le Cambodge servait de refuge pour les Vietcons du nord Vietnam Deuxième moitié de cette période je suis à Paris déjà j'arrive à 20 ans et je ne suis jamais partie les gens me disent parfois ah vous êtes à Paris maintenant et oui ça fait 45 ans et ben en fait j'ai subi exactement le même lavage de cerveau que Salotsar qui s'appelait encore ainsi seulement une petite vingtaine d'années plus tôt 25 ans plus tôt on est venu à Paris l'un et l'autre avec une bourse ça c'est un des grands points communs donc pour faire des études à Paris et tous les deux on a attrapé le virus du marxisme parce que toute l'intelligentsia était marxiste si on n'était pas marxiste si on ne pouvait pas utiliser ce vocabulaire manier ce vocabulaire on n'était pas on ne pouvait pas vraiment publier par exemple des choses ou participer à des réunions enfin tout tout Paris de gauche enfin tout Paris intellectuel était de gauche dogmatique et tous les deux on a été sauvé par ça quelque part c'est à dire tous les deux on est arrivé avec avec une sorte d'insécurité avec un être fissuré fragilissime très complexé pour des raisons différentes bien sûr pas du tout pour les mêmes raisons mais il se trouve qu'on est arrivé deux êtres troués et le marxisme a colmaté toutes ces brèches en nous donnant des certitudes voilà le dogme sert aussi à ça et j'espère qu'en lisant on comprend que j'ai envie qu'on réfléchisse à d'autres exemples de ça dans le monde autour de nous alors la première partie de ton roman Nancy ça s'intitule Homme nuit alors tu pourras nous faire un petit commentaire de ce titre Homme nuit on est en 1934 Petit Sars est tout petit fait pipi au lit il est moqué par ses frères aînés qu'il le compare à une fille jolie garçon-fille au visage d'un ovale parfait alors très tôt Petit Sars connaît la honte celle de son corps trop féminin et celle des mauvaises notes à l'école alors est-ce que tu peux nous parler de son éducation et pourquoi il te semblait important de mettre l'accent sur cette genèse sur cette évolution qui a été progressivement celle d'un monstre mais peut-être que tout s'explique par ce qui lui est arrivé pendant l'enfance et en ce sens l'Evre de Pierre c'est peut-être aussi un roman de formation parce que c'est un double roman de formation ça c'est sûr c'est une exo-fiction suivie d'une auto-fiction on peut dire mais lorsqu'on dit école pour les enfants cambodgiens des années 30 il est né en 25 on veut dire garçon à la pagode c'est ça l'école donc le livre commence quand il a 9 ans et ses parents qui sont des paysans aisés d'un village de province décident de l'envoyer à Phnom Penh pour commencer son instruction au monastère c'est ça l'éducation d'un Cambodgien c'est aller au monastère et apprendre par cœur, par cœur, par cœur, par cœur comme ce que je disais du communisme tout à l'heure c'est pour ça qu'il va être tellement heureux dans le communisme parce qu'il a été heureux au monastère on lui a dit ce qu'il fallait penser et comment il fallait réciter les choses, les versets et il a appris à réciter par cœur et c'est tout ce qu'il a appris du point de vue scolaire c'est vraiment la seule chose qui les maîtriser c'est le par cœur alors ses parents voient qu'il est un peu trop abîmé dans la méditation, etc. ils ont peur de le perdre ils ont envie il faut dire que la famille de Pol Pot est particulière parce qu'elle a un pied dans plusieurs mondes différents c'est pas une famille typique de villageois qui cultivent le riz tout simplement ils ont il y a un grand-père qui est un héros, un martyr de la guerre contre les français et donc, en fait, le fils, un des fils aînés de la famille, un frère aîné de Saint-Lotsar est officier au palais royal de Pompel et puis une sœur et une cousine et une tante sont liées au harem royal donc sont des prostituées pour parler clairement auprès du roi du pays donc c'est pas banal d'être, par exemple, trois semaines par mois au monastère et puis de sortir et venir regarder votre belle-sœur qui est une ballerine du ballet royal du palais ça devait être très étrange c'est là qu'il y a le travail romanesque, si vous voulez c'est ce qui est des détails, des petits détails sans importance pour les biographes de Pol Pot pour une romancière ou un romancier c'est ziuum qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'était, comment on a pu vivre ça ? alors on le sort du monastère parce qu'il aime trop ça et on veut en faire, c'est comme si les parents bourgeois voulaient que leur enfant aille à l'ENA vous voyez ce que je veux dire, il faut qu'il ait une éducation prestigieuse pour devenir quelqu'un de prestigieux comme son grand-père donc on va l'envoyer où ? à l'école française de Phnom Penh, catholique mais dans le plaisir qui est celui de la romancière d'inventer, de créer tu vas commettre le seul mensonge de ce texte qui est en partie très lié au réel à la vérité de Pol Pot mais à ta vérité aussi tu vas inventer quelque chose autour d'un personnage extraordinaire le père Jérôme dont Pol Pot va tomber amoureux alors il va l'oublier quand même parce que là on apprend des... voilà, pour qu'est-ce qui t'a pris ? voilà là, plus tu veux... oui, le père Jérôme en fait c'est le directeur de l'école qui est quelqu'un de désagréable mais il va tomber amoureux à un jeune prêtre qui s'appelle Mahé Mahé qui est un jeune breton qui vient d'arriver là-bas et qui va l'initier à l'amour et aussi... essayer de trouver des points communs enfin essayer de le développer il veut en faire un bon élève en fait et là, bon, on en parle pas souvent mais ici, c'est Pach 49 en fait là c'était Mahé, c'était l'affreux... là c'est l'affreux joueur qui a une carnation que ne comprend pas Pol Pot, en fait le jeune sable il est à la fois brun, à la fois blanc, à la fois rose et il trouve cette peau de blanc très bizarre et très laide c'était ça, nous l'avons isolé ici c'est l'arbre ici c'est le... le jeune prêtre voilà, le jeune prêtre Professeur le visage de Mahé s'approche du tien ses lèvres effleurent les tiennes et brusquement monte en toi une sensation inconnue brillante et perçante comme la pointe dorée du toit d'une pagode sans brusquerer Mahé plaque son torse tout contre le tien tu le sens toi aussi n'est-ce pas ? murmure-t-il et tu fais oui de la tête car oui ça, tu le sens viens te prenant par la main, Mahé te conduit dans un coin de son bureau vers un cajini nous sommes rangés en braques, manteaux, dossiers et boîtes en carton viens, je t'en prie Mahé se presse contre toi et tu te presse contre lui comme tu es beau mon enfant chuchote le jeune prêtre en te caressant les épaules et la nuque comme tu es magnifique tu te surprends à lui répondre en français toi aussi tu es beau parce que c'est vrai sans fermer les yeux Mahé approche lentement son visage du tien et t'offre un vrai baiser le premier de ta vie d'elle-même tes lèvres s'ouvrent aussitôt la langue de Mahé les franchit et en toi s'élève une flamme fraîche qui balaie toutes tes incertitudes et calme toutes tes peurs je dois dire je dois à la vérité de dire que Thierry Cruvelier qui est un grand spécialiste du Cambodge et avec qui j'ai fait une émission l'heure bleue chez Laure Adler m'a dit après que c'était le seul détail de tout le livre qu'il avait heurté par son vraisemblance parce qu'en fait les Cambodgiens n'embrassent pas avec la langue pardon dans la nouvelle version si on fait une réimpression il n'y a pas la langue mais je me suis dit que je ne sais pas si vous avez lu ma lettre ou pas pour moi toute mais vu les dégâts la fréquence l'extrême fréquence l'extrême banalité des gestes prédophiles ou en tout cas les gestes des désirs des prêtres envers les jeunes garçons et les jeunes filles notamment les jeunes garçons à travers les siècles depuis qu'on a imposé le salivre au 11ème siècle ce serait vraiment très 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 surprenant que cette école catholique là parmi toutes les écoles catholiques et toutes les églises catholiques du monde est fait exception donc je me suis dit il y a de fortes chances pour qu'un très joli garçon un peu timide mais très beau très beau jeune homme comme ça ait pu plaire un de ses profs alors tu insistes beaucoup sur le fait que Sars est structuré ou déstructuré je ne sais pas tu vas nous dire le fait de posséder deux langues le cambodgien et le français alors tu peux le Khmer le Khmer et le Mali c'est sa deuxième langue qu'il va apprendre pour mon astère et ensuite le français et là il y a des pages une page extraordinaire sur voilà les langues qui structurent ou pas le personnage et j'aimerais après nous avoir lu ce passage donc si tu nous dises comment toi en tant que personnalité bilingue tu vis la coexistence intime en toi de deux langues donc l'anglais et le français qu'est-ce que ça peut provoquer en étant que sans arriver toujours sans arriver à l'école miche de Phnom Penh la majorité des élèves de cette école sont français des enfants de colons diplomates ou commerçants fonctionnaires ou secrétaires mais parmi eux figurent aussi bon nombre de vietnamien tous les cours ont lieu en français certes cette langue est déjà familière car elle flotte en permanence en même temps que le chinois et le vietnamien l'anglais et l'indonésien au-dessus des terrasses et marchés animés de la capitale mais tu as du mal à la manier et surtout à t'en servir pour apprendre les autres matières tes langues à toi le kmer et le pali sont sans ponctuation et sans majuscule les phrases n'ont pas besoin d'articulation car tout comme les humains et les autres créatures elles naissent et meurent renaissent et meurent encore jusqu'à l'ultime sortie du temps elles viennent de l'air sont faites pour l'air pétrissent doucement l'air et retournent se marier avec le néant en français au contraire tout est tranchant et tranché autant dans les bouches que sur les pages les mots commencent et s'arrêtent de manière imprévisible déstabilisante donc ça c'est François Bizeau que vous connaissez peut-être de nom dont vous avez peut-être lu le très beau livre le portail qui a été prisonnier des Khmer rouges en 1971 avant la prise du pouvoir qui était là-bas comme étudiant de Langzot et spécialiste du bouddhisme Khmer et donc il travaillait sur les manuscrits bouddhistes dans les monastères et il a été arrêté comme comme espion français comme tout le monde et donc agent de la CIA bref il a il a subi des des tortures etc mais il connaissait très très bien c'est lui qui m'a raconté cette chose très spéciale donc essayer d'imaginer une langue sans majuscule ni ponctuation sans aucune ponctuation c'est une langue essentiellement orale et ensuite si on l'écrit on l'écrit comme on le scande comme on le chante comme on le répète comme on le raconte les histoires mais tout ça ça n'a pas du tout la même fonction la langue et les mots que chez nous c'est ça vous voyez j'essaie de dire un truc c'est très très difficile à imaginer et Thierry Crévelier a été frappé on en a parlé mais il le dit aussi dans son livre le maître des aveux qui est sur le grand grand directeur de S21 le tortionnaire Douche qui était aussi le gardien du camp de prisonniers de François Bizeau il dit que le raisonnement la façon de raisonner dans un pouvoir de justice les maires n'est absolument pas le même que chez nous ils raisonnent de façon circulaire ils se répètent ils ne racontent pas les histoires de façon chronologique leur raisonnement n'est pas linéaire et cartésien et c'est quand je dis disparité c'est ça aussi la disparité quelle est la communication entre des des groupes humains qui réfléchissent pensent se vivent de manière aussi radicalement diplomatique alors depuis le début de l'entretien tu nous parles beaucoup de relativisme culturel enfin de différence fondamentale ontologique entre les êtres en raison de cultures complètement différentes à commencer par la langue et on le sait bien la langue c'est ce qui nous structure c'est ce qui nous définit et quand on n'a pas la même langue on n'a pas sans doute le même rapport au monde et relativisme culturel te mène progressivement à emboîter le pas sur une dialectique qui est très très puissante dans ton livre c'est celle de la culture et de la barbarie et tu nous expliques bien dans cette fiction que rien n'est clair c'est-à-dire le père Maé dont on vient de parler ce beau prêtre dont le héros est amoureux parle au jeune Sarre d'André Breton lui apprend Verlaine il lui apprend Platon le banquet il lui apprend Bernanos également et à ce moment-là tu écris s'ouvre alors dans ta vie Sarre un océan de pure beauté quand il est question de Malraux là les choses deviennent beaucoup plus problématiques donc tu vas nous dire pourquoi et progressivement tu en viens à cette notion de barbarie qui peut tout à fait on le sait venir des civilisations et des plus grandes des démocraties et de l'Occident donc tu remets des tendules à l'heure et explique nous pourquoi c'était urgent important crucial pour toi de nous dire tout ça de façon très romanesque et pas du tout démonstrative bien sûr mais là il n'y a pas forcément quelque chose à dire tout de suite je ne compare ça avec le livre mais par rapport c'était le but c'est des choses que je découvre le processus d'écrire un livre c'est beaucoup de choses inattendues c'est comme un voyage dans une forêt tu traverses en tour il y a un nouveau paysage qui se révèle et on se pose de nouvelles questions et donc je n'ai pas passé mon temps simplement à me garer de récits de génocide j'ai vraiment essayé de comprendre ce que c'est d'être un Khmer à l'époque cette époque là au milieu du 20ème siècle et et je me suis dit mais oui c'est des termes que je n'emploie pas à relativisme culturel mais ok en tout cas ça m'aide effectivement à voir notre société de l'extérieur il se trouve que pendant que j'écrivais tout ça je suis allée au Moulin d'Andée en Normandie et je suis tombée dans une chambre Clara Malraux est morte là-bas elle est décédée dans une des chambres du Moulin d'Andée un magnifique centre culturel comme ça depuis les années 50 et il y avait il traînait dans la chambre peut-être que j'ai dormi même dans la chambre où elle est décédée et il traînait dans cette chambre en tout cas une biographie de Clara Malraux et là j'ai lu le détail de la première histoire importante de Malraux au Cambodge et je le connaissais seulement un peu comme ça en quelques mots qu'il avait pillé des trésors donc voilà un Cambodgien pouvait vraiment traiter de salopard parce que il est allé il a falsifié une lettre du musée guillemets pour dire qu'il avait une mission d'étude et donc il était accompagné de Clara et dans leur valise ils ont mis des scies et ils ont demandé ils ont payé des locaux des paysans locaux pour les accompagner vers un des temples il avait fait des repérages lors d'un voyage précédent il savait qu'il y avait des trésors et donc le but du voyage était de scier les figures les sculptures du 7ème 8ème siècle donc c'est l'époque donc c'est l'époque 12ème oui c'est 12ème par contre ils avaient 7ème siècle c'est plutôt 12ème siècle euh de les mettre dans leurs mâles et de les amener à New York où ils avaient des collectionneurs qui allaient les acheter et comme ça ils allaient s'enrichir et donc ils prennent ces paysans pour qui ces locaux enfin des villageois comme le chien pour qui ces choses là sont totalement sacrées et quand on dit sacré ça veut dire que c'est investi d'une force c'est vraiment si vous imaginez les paysans moyenâgeux ici qui porteraient atteinte à une statue de la Vierge Marie quelqu'un qui dirait vous voulez bien m'aider à aller enlever quelques petites des anges de la façade de Notre Dame s'il vous plaît d'accord parce que j'ai envie de les vendre à l'autre bout du monde ah oui d'accord et sauf que là c'était entouré de jungle il fallait passer avec les machettes c'était épuisant c'était fatigant donc ils avaient plein de serviteurs qui allaient les aider et eux ils étaient là avec leurs cils choisir du chemin de statue ils ont été arrêtés en fait jetés en prison et condamnés à mort et peut-être que vous le savez mais moi je ne savais pas je n'avais pas retenu parce que c'était aussi grave que ça et lui il a passé plusieurs mois en prison ils étaient parfois ils avaient le droit d'être ensemble elle a réussi à tirer des ficelles et à faire intervenir des gens puissants en France pour dire qu'ils n'avaient fait que suivre son mari et donc il a dit c'est bon vas-y au moins tout de suite t'en échappes mais elle est rentrée à Paris et lui c'était moins une qu'il soit exécutée il y a quand même des ministres de la culture après et alors justement par rapport à l'arrogance de la culture occidentale il y a des pages très importantes dont on comment ainsi peut-être que tu peux lire ce court passage oui oui donc finalement Maé il s'appelle ce jeune prêtre et ça Maé essaie de l'amener de le transformer en bon élève etc. et il y a une sorte de prétissance c'est quelqu'un de effectivement une autre mentalité mais c'est aussi quelqu'un d'assez lent il n'est pas du tout populaire et finalement il revient toujours à dire c'est pas comme ça qu'on fait on apprend par coeur et tout et il dit oui il comprend pas l'autre essaie de lui dire des passages de Bernanos le journal d'un curé la campagne il comprend pas il comprend pas il essaie de faire plaisir à son prof parce qu'il l'aime mais il ne piche pas qu'est-ce que c'est cette idée de la foi qu'on trouve ou de quoi il comprend pas c'est pas du tout pareil et donc Maé s'emporte et dit au bout de 3 années d'études sur la double égypte de la république française et de l'église catholique veux-tu encore amener tes mantras et adhérer à tes croyances primitives ou es-tu prêt à devenir un homme répondez-moi répondez-moi répond-moi nos cultures ne sont pas interchangeables tu sais elles ne se valent pas tu as déjà entendu parler d'un ethnologue Khmer qui recueillait les contes populaires français non hein non n'est-ce pas alors laquelle des deux cultures est supérieure réponds-moi ça sauras-tu un jour devenir un individu sauras-tu un jour devenir mon égal et ça me fait ça me frappe beaucoup ce passage parce que dans l'Antique des Plaines il y a un passage presque identique en fait entre le blanc et une amante son amante autochtone canadienne et il finit par dire mais non c'est pas pareil ok vous êtes formidable vous avez vos chambres danses etc elle est mais nous on a inventé la carte on a une carte du territoire on a découvert le Pôle Nord et Miranda elle a dit ah oui avec qui il est allé au Pôle Nord bon il avait des guides autochtones et il dit mais c'est pas pareil de savoir faire une carte ou pas d'un territoire c'est pas pareil c'est pas pareil de savoir lire ou pas et donc finalement ces histoires d'amour dans mes livres et je pense pas mal dans la réalité aussi entre des gens de cultures vraiment radicalement différentes ça marche le temps que le désir flambe quoi au début et ensuite alors l'art il s'y colle comme il peut malgré tout à son niveau et Sarre le jeune Sarre va faire partie d'une troupe de théâtre comme l'héroïne ensuite Dorit dans la deuxième partie du livre et je pense que le théâtre va avoir une fonction révélateur Sarre va jouer des scènes célèbres de la légende alors de Rama Kerti et les poupées du prince Rama et de la princesse Sita son époux et il va être tout à fait fasciné par Davut le jeune homme qui joue Sita alors est-ce que tu peux nous dire Mansi dans un lieu tel le théâtre de la Reine Blanche c'est le moment c'est l'endroit en quoi le théâtre a pour nos vies une expérience une fonction si importante qu'est-ce que le théâtre nous permet de comprendre sur nous-mêmes sur nos vies parce que là je pense que la pièce agit comme un révélateur chez ça ça révèle en tout cas son désir pour ce garçon peut-être une certaine ambiguïté sexuelle aussi alors là je suis vraiment dans la fiction là-dessus je n'ai aucun indice dans ce sens il se trouve que ça ça penche dans ce sens à plusieurs moments du livre sans que jamais je dise s'il était homo par exemple pourquoi j'en sais rien du tout je pense qu'il y a beaucoup d'homosexualité de toute façon au sens juste propre dans les armées il n'y a que les mecs pardon c'est homosexuel et comme les mecs sont en permanence en désir je pense qu'il y a sûrement beaucoup d'homosexualité beaucoup de désir et de circulation du désir dans les armées qu'elles soient officielles ou des armées de révolutionnaires voilà si vous imaginez les jeunes gens entre 15 et 25 ans encore une fois où les hormones sont au top et il n'y a pas du tout un membre de l'autre sexe autour et en plus ils sont souvent dans des situations de danger qui font rouler l'adrénaline je pense que c'est juste évident et dans les écoles aussi c'était que des écoles de garçons que des écoles de garçons donc je pense qu'il y a de fortes chances pour qu'il y ait eu de ce type d'expérience mais le théâtre c'est probablement oui pas du tout non plus je m'excuse d'insister mais c'est pas du tout la même chose de Ramakerti qui est la version cambodgienne du Ramayana qui est comme le Mahabharata Peter Brook et les deux ce sont les grandes épopées indiennes que les gens un petit peu comme on pouvait connaître Homer par coeur en Grèce les gens récitent ils connaissent tous les épisodes ils se racontent les épisodes ils rejourent les mêmes histoires c'est très riche c'est foisonnant c'est représenté si vous allez encore et vous voyez les hauts reliefs ce sont les batailles qui sont narrées dans le Ramayana c'est la première chose c'est la seule littérature en fait en plus c'est l'Iliade cambodgienne c'est en plus des contes qu'on peut raconter pour faire peur aux enfants et les mettre au lit c'est à peu près ça la seule littérature donc c'est des histoires qu'ils connaissaient alors que pour nous le théâtre c'est une des formes de l'invention de raconter nos histoires de raconter nos contradictions de refléter les changements de société etc. on n'est pas du tout dans la répétition humaine alors on en vient à la deuxième partie Mad Girl est-ce que tu peux nous nous parler de ce titre Mad Girl parce que c'est un roman qui s'appelle Bad Girl donc il y a un écho intéressant ici donc Bad Girl c'est plutôt un récit dont le sous-titre était une nouvelle classe de littérature et c'était un je me parlais à la deuxième personne la petite Dorit déjà et qui était dans le ventre de sa mère et je lui racontais un peu sa vie future et sa généalogie comment et pourquoi elle allait être obligée de devenir étudienne et ici je reprends donc Dorit et dans un premier temps j'avais commencé aussi avec la deuxième personne et Sarah était à la troisième personne et puis j'ai interverti j'ai senti le besoin impérieux d'intervertir ces deux quatre grammes tu expliques ça au début dans trois cas tu vas le tutoyer pour qu'on soit très proche de lui et puis peut-être j'avais besoin de me distancier plus de la Dorit de cet âge là parce que c'est très violent par moment ce qu'elle va traverser et je le décris mieux c'est un petit peu comme Annie Ernaud aussi dans certains livres elle va parler d'elle-même à la troisième personne parce que on sent vraiment qu'on est plus cette personne mais pour bien la voir et pour la mettre plus à distance ouais et Mad Girl parce que j'aimais bien la rime avec Bad Girl mais aussi parce que Mad c'est à la fois folle et et furieuse donc elle est folle furieuse alors elle est folle parce qu'elle a elle a un père qui l'exaspère pas mal déjà alors le père de Dorit est assez intéressant il est professeur de maths mais il est malheureux dans sa vie professionnelle lui qui adore les maths et la physique rêve de coupler la démarche scientifique à sa quête spirituelle et de leur trouver un langage commun donc il va on va suivre aussi le parcours du père qui va accompagner qui a un caracte comme il veut que sa fille alors quel est l'avantage et peut-être surtout l'inconvénient d'avoir un papa comme Kenneth c'est un personnage important oui c'est une très bonne question et c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients il est passionné par ses enfants il en a eu six trois avec la première femme et trois avec ma mère et trois avec sa deuxième et elle jouait beaucoup avec eux par exemple elle dit ma mère oui 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 ah non mais c'est complètement autobiographique comme je dis je dis à la troisième personne parce que je ne veux pas être dans cette pôle là pour mieux l'avoir mais totalement autobiographique ensuite vous savez bien j'espère que c'est impossible d'écrire une autobiographie de raconter votre vie parce que là j'ai pris c'est minuscule en fait j'ai pris quelques événements qui avaient un rapport avec ma formation érotique et politique c'est déjà beaucoup mais c'est seulement quelques-uns et ça dessine une sorte de constellation qui fait sens ensuite si vous essayez de raconter toute la vie la vie est une poussière de milliards de micro-événements qui n'a aucun sens comme tu le sais bien quand on écrit un texte on est obligé peut-être encore plus une autobiographie on est obligé de procéder à des choix et de styliser au maximum sinon on perd le lecteur c'est où il ne peut pas te lire mais on ne peut littéralement pas donc Russell Banks dit ça très très bien quand il parlait de son livre Voyager et il disait qu'il avait décidé de raconter sa vie du point de vue de ses voyages et ça fait sortir plein de choses sur sa vie collective sa vie amoureuse etc et ici c'est donc un choix de quelques mesures je pourrais réécrire commencer demain à réécrire un livre sur ces mêmes années sous une autre optique et écrire un tout autre livre où le personnage de Dorit aurait une autre allure on est vraiment multiple c'est ça alors tu parles beaucoup du père tu parles beaucoup de l'affreux Adam hein qui est un professeur de Dorit donc il est nu par des idéaux de gauche il introduit subrepticement des thèmes politiques dans ses cours et bien sûr elle ne pense plus qu'à lui elle ne pense qu'à Adam mais la pensée d'Adam galvanise toutes les cellules dans son cerveau elle est follement éprise de son professeur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pioche c'est Adam parce que ben je ne dirais pas l'affreux Adam c'est vrai non c'est vrai la cogne pourtant il y a pas bizarre avec elle oui c'est il y a un soir parmi le premier soir non non c'est pas la première fois qu'ils couchent ensemble non j'ai mal j'avais l'impression qu'alors j'ai mal ils sont déjà ils deviennent amants et la chose vraiment bizarre quand je disais il y a des inconvénients d'un père comme Kenneth c'est qu'il a vraiment voulu virer sa cutie quelque part en 68 comme tout le monde et il a choisi de le faire vraiment à côté de sa fille et ça c'est pas très génial je pense que c'est vraiment pas une très bonne idée mais donc j'ai assisté à des choses que je n'aurais pas dû voir et lui il se trouve que ce Adam était un très proche ami de mon père mais en fait c'était mon prof de littérature et c'est un de ceux qui m'ont fait écrivaine et c'est un de ceux qui m'ont encouragée pas seulement encouragée en tant qu'écrivaine parce que qu'est-ce qu'on écrit à 15-16 ans bien sûr c'est pas très abouti mais il m'a donné des petites choses à lire il m'a parlé littérature il m'a communiqué son enthousiasme pour la littérature et malgré un soir extrêmement violent effectivement il m'a cogné pour voir ensuite c'est comme les traumatismes d'enfance on peut réfléchir longtemps pour comprendre le sens d'un événement comme ça et c'est générateur de littérature ça aussi mais comme le départ de ma mère enfin je dois tout aussi à des violences comme ça si ma mère n'était pas partie je pense que je serais pas là ce soir je serais pas du tout devenue mon ancien et vous serez peut-être étonnés mais je suis encore en contact aujourd'hui avec Adamant en question il est à l'autre bout du Canada en Colombie-Britannique mais il est journaliste en fait maintenant et il a participé il a interviewé le metteur en scène d'une de mes classes de théâtre là-bas donc c'est incroyable on s'est éteint l'année dernière alors le théâtre il aime ça Adam puisque dans le roman tu nous dis que la petite Dorit elle est sur scène pour jouer Don Juan de Molière alors elle elle joue Elvire le gentil Adam je vais pas dire à la fois Adam joue Don Juan et le papa joue le commandeur qu'est-ce que ça veut dire tout ça cette mise en scène ? mais parfois la vie est tellement incroyable qu'on n'ose pas le mettre dans un moment et c'est une des résistances je pense d'arriver à écrire ce livre c'était cette histoire-là l'histoire de ma tournée théâtrale en 1969 avec mon père, mon amant l'amante de mon père et une bande de hippies indiscritive et le fait est qu'on voyageait avec le Molière de Don Juan et qu'on jouait ces rôles là et donc on va pas leur raconter le dénouement de l'histoire mais quand on connaît le dénouement de l'histoire c'est juste un vrai semblable parfois la vie est un vrai semblable d'une technique romanesque très subtile que tu as mis en place dans ton livre c'est à dire que les pages réservées à l'histoire de Dorit sont entrelardées, sont entrecoupées de passages en Italie qui rendent compte de l'actualité de la guerre au Cambodge c'est extrêmement subtil il y a un contrepoint comme ça une partition un peu contrapolitique que tu dévides pour nous est-ce que tu peux nous lire pour qu'on entende la musique de ton texte voilà par exemple ce passage là ou ce qui précède justement oui 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 chose intéressante oui pendant que je le lis j'aimerais que vous pensiez à ça pour nous aussi c'est à dire on peut se dire que notre vie de tous les jours n'a absolument rien à voir avec la vie de quelqu'un au Congo seulement ça à voir et si je faisais ce roman là ce type de roman je mettrais en Italie le fait que les mineurs congolais meurent en essayant d'extraire le coltan pour nos téléphones portables et quand ils meurent on est tellement pressés qu'on les laisse dans la terre et on creuse une nouvelle mine juste à côté on ne les sort même pas pour les enterrer voilà ça c'est pour qu'on puisse avoir nos gadgets tout le temps à dispo etc donc on peut ne pas penser à ça la plupart du temps on ne pense pas à ça mais le fait est qu'il y a des liens entre ces mondes et un des liens que tu m'as mentionné tout à l'heure c'est que le papa de Dorit mon papa pour parler clairement a aussi travaillé dans une usine où on fabriquait des pièces de B-52 qui allaient lancer des bombes dont je vous ai parlé tout à l'heure sur le camp B-52 alors il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les usines et qui fabriquent des trucs qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ont besoin de boulot et ils n'ont pas assez d'argent et donc ils ne s'occupent pas trop de ce que ça devient des petites pièces qu'ils font donc là c'est la petite Dorit qui vient d'écrire son premier texte elle est très contente le texte est imprimé quelques jours plus tard son nom figure au bas d'un article son nom est publié ses mots ont été jugés dignes d'un intérêt général global ils seront lus par des centaines, peut-être des milliers d'yeux en passant italique pour faire entrer les commandements dans le crâne des recrues dit Pol Pot les répétiteurs, répétiteurs d'un quart en quart c'est l'organisation doivent avoir la voix forte et claire comme celle des moines qui dirigent les prières au vat abat l'émotion, le désir et la paresse abat la propriété, abat les usines abat l'initiative, l'égoïsme, l'engueil et les pensées compliquées abat les droits individuels abat la famille, l'amour, la conscience, la réflexion, l'éducation vive la société agraire, vive le groupe, la lutte et le travail terminez la vie privée ainsi que le disait Saint-Just tout homme âgé de 21 ans est tenu de déclarer dans le temple quels sont ses amis nous allons leur montrer à ces gens instruits à ces snobs, à ces citadins, à ces antelos nous allons les éduquer ou plutôt les rééduquer à notre manière nous allons leur apprendre à mendier comme des moines et à se contenter de peu un bol de riz par jour non, moins un demi bol de riz non, moins un demi bol de soupe de l'isron s'ils meurent de faim ou de dysenterie ce sera leur destin pas la peine de nourrir les porteurs de lunettes balle dans la nuque d'office balle dans la nuque pour ces parasites qui se croisent supérieurs estiment important les bulletins scolaires ne comprennent pas qu'ils viennent de la terre et dépendent des paysans nul besoin d'argent nul besoin de livres tout cela fait partie de la nouvelle société qui est destinée à être entièrement éradiquée les nouveaux doivent tout apprendre des anciens les mots d'ordre de Pol Pot deviennent du réel par millions les billets de banques et les pages de livres gisent au sol dans les rues vides de Pnom Penh flottent par fragments dans le vent ou sont piétinés dans les flaques laissées par la mousson des ports errent dans les allées de la bibliothèque nationale des temples et des églises sont éventrés le palais royal saccagé les manuscrits et le parchemin dont les pages retracent méticuleusement l'histoire du Cambodge sont déchiquetés, éparpillés, dispersés, perdus des siècles de savoir et d'érudition s'évanouissent à jamais le Cambodge n'a plus de livre et j'ajoute l'autre grand lien entre Pol Pot et moi c'est que je l'ai soutenu que j'ai manifesté comme des milliers d'autres jeunes français en disant «Pol Pot » «Pol Pot » «Pol Pot »